Je vais aller tout de suite à un jeune homme qui habite le quartier Tottenham. Vous savez, c'est là que tout a commencé en fin de semaine. Il habite là depuis qu'il est tout petit. Il est congolais d'origine. Il est au bout du fil. Bonjour, Christian Macani. Bonjour. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces émeutes-là qu'on voit depuis trois jours chez vous? Je ne peux pas. C'est incroyable. C'est incroyable. On voit les choses comme ça sur la télé, dans les films. Mais jamais tu ne vois ça devant toi. Est-ce qu'on dit que la tension était palpable dans le quartier de Tottenham? On parle de tension et que c'était prévisible. Est-ce que vous saviez? Est-ce que vous aviez vu venir ces émeutes-là? Ça a commencé samedi. Et André, les quartiers... Ça a commencé samedi. Parce que le policier a tiré sur le jeune homme. Mais André, maintenant, ça a commencé. Les gens, ils ont vu que si j'aille dans le shop, je vois la télévision. Parce qu'on va m'arrêter. Alors, ça a commencé comme ça maintenant. Les gens disent, OK, viens, nous tous allons partir pour les télévisions. Et il y a personne qui va leur arrêter. Il y a personne qui ne fait rien. Alors, maintenant, ça devient pire et pire. Est-ce que vous vous sentez toujours en sécurité? Non. Comme là où j'habite, Tottenham, samedi, ils ont volé tout. Il n'y avait même pas un seul policier qui a arrêté. Même pas un seul policier qui est venu dire, arrête, même pas arrête. Alors, les gens, ils sont en train de voir ça. Ils voient que la police, ils ne font rien. Alors, pour eux, c'est feu vert. Ils sont sur ce qu'ils veulent. Donc, les policiers n'étaient pas assez présents chez vous? Non. Il y a des gens qui ont parlé de profilage racial dans Tottenham. Est-ce que vous avez été témoin de ça? Je pense qu'avec Tottenham, le problème est que la police s'en fout de Tottenham. C'est ça le problème. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais au Enfield, il y avait des problèmes aussi. Et le même problème qui s'est passé au Tottenham, ça s'est passé au Enfield. Mais au Enfield, dans 30 minutes, la police est venue, ils ont arrêté la situation. Mais au Tottenham, tout le monde s'en fout. Pourquoi, selon vous? Je pense, il y a l'histoire là-bas, parce que je pense que ça fait quelques années, il y a un policier qui est mort au Tottenham. Alors, peut-être que c'est pour la raison-là. Alors, ils ont peur, ils ne veulent pas toucher ou bien... Mais si tu vois comment ils ont réagi avec Enfield, les policiers sont passés avec les chiens, ils ont... Même 30 minutes, la situation s'était calme. Mais Tottenham, toute la nuit, il n'y a personne qui est venue, personne n'a intervenu. Donc, ce que vous me dites, c'est que dans des quartiers plus favorisés, les policiers sont intervenus rapidement, mais ça n'a pas été le cas à Tottenham. Oui, oui. Et aujourd'hui, décrivez-moi ce que vous voyez autour de vous, dans votre quartier. Tous les shops sont fermés, les gens ont peur de sortir. C'est incroyable. J'ai ma soeur, elle est en vacances maintenant de l'école, mais elle ne peut pas sortir parce qu'elle a peur. Elle a peur de sortir. Tout le monde est à la maison. Il y a toujours les gens qui sont à la marche et qui prennent les photos. C'est... C'est comme on regarde la télé. André, c'est film. Oui, on dirait que c'est un film. Est-ce que vous pensez que ça va durer encore quelques jours? Je pense que si la police, ils ne font pas quelque chose vite, ça ne va pas s'arrêter. Parce que si tu vois, si tu regardes ça comme c'est samedi au Tottenham, après dimanche, les gens ne savent pas voir que si il y a beaucoup de gens qui viennent et disent « OK, on va attaquer cette job-là, la police, ils ne peuvent rien faire, ils ne vont rien faire. » Alors, les gens, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils sont à voler. Si la police, ils disent « OK, on va venir, on va attaquer ces jeunes-là, on va leur arrêter. » Ça va s'arrêter aujourd'hui, mais la police, ils ne font rien. Alors, les gens, ils savent ça. Mais c'est ça, ils sont là pour faire le pire. Eh bien, merci beaucoup, M. Macani, et bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. M. Macani, qui habite depuis qu'il est tout petit, le quartier Tottenham à Londres, et qui nous décrivait l'ambiance de ce qui se passe, il ne se sent pas du tout en sécurité. Alors, on fait une courte pause et on vous revient avec d'autres nouvelles.